Une heure du matin, sur l'avenue Kasavubu à Kinshasa, une opération commando est en cours. A cette heure-là, la circulation est faible, alors une dizaine de techniciens ont été dépêchés sur place. Ils sont en train d'installer un nouvel équipement de signalisation routière. Contrôler les charges, ça contrôle tout le système d'installation des panneaux solaires. Grâce aux panneaux solaires, ces machines n'ont pas besoin d'être raccordées au réseau électrique pour fonctionner. Et c'est tant mieux, car elles ont besoin de beaucoup d'énergie. Il y a le moteur, il y a les capteurs, tout ça qui demande vraiment une très bonne énergie pour que ça fonctionne. Les techniciens n'ont que quelques heures pour mettre en marche la dernière version de leur produit, le robot roulage intelligent. Un robot humanoïde chargé de réguler la circulation de cette avenue très fréquentée. Et des machines comme celle-là, l'équipe doit en installer deux dans les prochains jours. Des robots pour remplacer les agents de police. La formule a séduit le gouvernement congolais. Depuis 2013, six robots ont été installés au carrefour stratégique de la capitale réputée pour ces embouteillages. Ils nous aident aussi pour l'efficacité. Ces robots indiquent la priorité aux automobilistes grâce à des feux placés sur leur structure et au mouvement de leurs bras. L'objectif, remplacer les policiers de la circulation qui ont une mauvaise image dans le pays. Ils demandent trop de l'argent, donc partout dans l'arrière, ils font ce qu'ils veulent, alors les robots c'est mieux. En particularité de ces robots, ils sont fabriqués ici, à Kinshasa. La promotrice de ces machines, c'est elle, Thérèse Chirongozy, une femme entrepreneur. A 42 ans, cette congolaise est à la tête de Panedji, une chaîne de trois restaurants, un métier a priori très éloigné de la robotique. C'est autour du restaurant, la piscine, on a érigé pour les enfants, de l'autre côté, c'est pour les adultes aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. En 2008, cet ingénieur de formation décide d'investir l'argent que lui rapportent ces restaurants pour financer des recherches sur les robots humanoïdes. Tu peux avoir une idée, tu peux avoir un concept, mais si vous n'avez pas le moyen, le moyen que je parle, c'est de l'argent, du finance. C'est grâce à Panedji qui nous a permis pendant quatre ans de faire des recherches et arriver à faire sortir nos quatre premiers prototypes du robot dans la ville de Kinshasa. Ces robots, Thérèse les fabrique donc dans la petite cour derrière ses cuisines. Ça, c'est notre laboratoire des fortis. Dans ce petit atelier à ciel ouvert, les employés de Thérèse fabriquent un robot tous les deux mois. Armature, peinture, électronique, tout ici est fabriqué à la main de façon artisanale. Résultat, chaque robot est différent. C'est comme des hommes, comme une personne, non ? Nous sommes différents, tels que vous, vous pouvez être plus costauds que moi. Ça, on essaie aussi de faire ça aussi avec des robots, surtout que c'est des robots humanoïdes. Des robots d'apparence différente, mais conçus tous selon le même modèle. Dans le thorax, il y a un contrôleur qui contrôle le bras, le fonctionnement de la tête et tout confort. Ça se trouve ici dans le thorax. Le contrôleur principal, ça se trouve ici, à l'intérieur. C'est ça qui contrôle tous les robots. Chaque robot est composé de plusieurs moteurs pour se mouvoir et de jobs de couleurs pour représenter les différents feux. Ils sont aussi équipés de caméras de vidéosurveillance pour contrôler les automobilistes. Une technologie chère. Thérèse commercialise ses robots 12 millions de francs CFA à pièce. Mais pour convaincre ses principaux clients, les États, elle a un argumentaire tout trouvé. Ça va aider les États à récupérer aussi l'argent dans les infractions routières. Avoir les images à temps réel, tout ce qui se passe dans un carréfour, réguler la circulation. Et puis aider les deux grandes personnes ou les gens qui n'ont pas étudié à bien traverser la route sans beaucoup de problèmes. Mais après dix robots financés par les autorités de Kinshasa, les commandes se font de plus en plus rares. Alors, elle a changé son fusil d'épaule et propose maintenant aux entreprises privées de subventionner l'achat de robots. Pour les convaincre, sa dernière idée, permettre aux robots de diffuser des messages publicitaires. Justement, Thérèse a rendez-vous avec son technicien en chef pour régler les derniers détails de la voie du robot. Il faut mettre un F. Un F. Un F. Affire votre infactivité. Et puis voir, ça ne fait pas vraiment un robot. Ça ne fait pas un robot. Un robot. Quand il parle, tu sens vraiment que c'est un robot qui parle, ça vibre. Mais si Thérèse accorde autant d'importance au son du robot, c'est qu'ils sont financés par un opérateur téléphonique. C'est son premier partenariat avec une entreprise privée. Le robot à des couleurs, c'est rouge et blanc. Parce que c'est RTL qui a fait un don à notre ville de Kinshasa. Il a acheté au moins cinq machines qu'on doit installer forcément dans la ville de Kinshasa. Il y aura une machine qui va aller dans notre province de Bakongo. Il y a aussi une machine qui va aller dans la province de Tchopo, Akisangani. À Kinshasa, l'installation de ces robots a déjà commencé. Deux jours plus tard, sur l'avenue Kazavoubou, c'est jour d'inauguration. Officiels, policiers, journalistes ont fait le déplacement. Dans quelques minutes, son premier robot de deuxième génération va entrer en fonction. Le moment est solennel, car ces robots sont devenus un symbole de réussite pour les PME congolaises. Une consécration pour celles qui portent depuis trois ans ce concept de robot roulage intelligent. Et Thérèse ne compte pas s'arrêter là. La femme d'affaires est entrée en négociation avec d'autres pays africains pour qu'ils adoptent sa technologie. Peut-être les retrouvera-t-on bientôt dans les rues de Brazzaville, Luanda, Libreville ou encore Abidjan. La femme d'affaires est entrée en négociation avec d'autres pays africains. La femme d'affaires est entrée en négociation avec d'autres pays africains.